Konnichi mena-san no genki desu ka. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui parlons d'un sujet qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui n'est pas si étranger quand on y repense. Enfin, avant d'en dire plus, intro. Je veux bien sûr parler du hanne tatemae, ce concept japonais comprenant les opinions qui soient sincères ou juste polies. Bien que ce soit partout pareil, les japonais ont pourtant donné des mots précis et une utilisation réelle de ces deux concepts de pensée. Mais pourquoi donc les japonais ont ces concepts-là et quand s'en servent-ils vraiment et comment ? Donnons une petite définition pour commencer. Le hanne peut se traduire par son véritable et désigne clairement la notion d'être honnête envers les autres. On peut d'ailleurs s'en souvenir en raison du fait que les mots honnête et hanne se ressemblent beaucoup. Le tatemae, quant à lui, peut se traduire par attitude de façade et désigne clairement que l'on cache son opinion à ses interlocuteurs sous une façade. N'oubliez pas que cette dernière notion n'est pas quelque chose que les japonais choisissent de mettre en pratique par plaisir, mais par obligation sociale pour un certain bien-être communautaire. Sortes d'hypocrisie comme celle qu'on peut avoir à l'égard de son patron. Sauf que pour les japonais, cela peut être poussé plus loin et pas qu'avec le patron. En effet, les japonais sont plutôt communautaires et tout ce qui peut briser cette communauté, peu importe la méthode employée, doit être bannie. En somme, le honne peut être apparenté au fait d'être et le tatemae au fait de paraître. Tandis qu'on prône en occident que l'honnêteté est mieux que tout, au Japon, le bien-être de la société prime sur l'opinion de l'individu, comme je le disais tantôt. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le respect envers les autres qui est en jeu grâce à ce concept de pensée. Il ne faut donc pas penser comme un occidental car on serait dans l'erreur de jugement. En effet, au pays du soleil levant, plutôt que de débattre dans la colère et dans la violence comme en occident, où l'on ne s'écoute même pas d'ailleurs, on parle tous de façon que ça aille dans la même direction, pour ne pas gêner ou vexer son ou ses interlocuteurs, même si ce n'est que de façade. De ce fait, les japonais ne vous diront jamais non directement, mais utiliseront des expressions plutôt vagues comme « chuto ». De même, lorsqu'ils vous inviteront à un événement, l'invitation ne sera parfois en réalité qu'une marque de politesse plutôt qu'une invitation sincère, sauf si vous connaissez la personne japonaise depuis un très long moment. Mais parfois, il peut s'avérer que certains japonais vous parleront honnêtement, sans besoin apparent, d'utiliser ces concepts. Parfois l'alcool en soirée d'entreprise aide aussi beaucoup mieux aux confidences entre collègues et patrons dans ce qui s'appelle par exemple les nomikai. Parlons un petit peu d'histoire. Dans une certaine mesure, ce n'est pas un code préétabli qui fait office de loi des individus bien qu'il ait été emprunté de celui des ambassades chinoises dès l'époque Nara, mais plutôt un code moral qui est à la base de tout au Japon, tiré en quelque sorte de la philosophie bouddhique, confucienne et shintoïste. Enfin, si ce n'était que cela. En effet, ces concepts de pensée sont apparus au milieu de japonais dispersés, entre les samouraïs, les shoguns, les tenno, le clergé, les paysans et surtout les commerçants. C'est ainsi que du côté du Kansai, le Hone régissait la vie de la communauté, tandis que du côté du Kanto, c'est le Tatemae qui régissait celle-ci. Bref, aujourd'hui, ce principe peut paraître difficile à accepter bien qu'il faille le respecter pour réussir au Japon. D'ailleurs, il en résultera parfois que certains japonais sombrent et deviennent des hikikomori ou hommes tiroirs, ces personnes ne sortant plus de leur chambre et vivant quasiment reclus de la société, et bientôt mal vu par cette dernière qui prône la valeur d'un très bon statut social au détriment de ce qu'on ressent parfois. Ce que les hikikomori peuvent exécrer et prendre pour de l'hypocrisie dont ils se refusent à participer. Ceci dit, il ne faut pas prendre ça pour de l'hypocrisie, mais juste une politesse purement poussée à son paroxysme, pour ne froisser personne. Ainsi, comme je le disais, on pourra réchauffer un japonais qui semble froid et juste très poli en l'invitant à manger ou à boire quelque chose pour le mettre à l'aise. Bien que ce ne soit pas à prendre au pied de la lettre non plus. Après tout, nous sommes et restons humains, nos concepts peuvent donc évoluer et changer selon chacun. Voilà, voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager, voire à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501